bonjour je m'appelle Sébastien Nacon et tout d'abord je veux dire très content d'être ici je remercie le le salon des artistes français de m'avoir sélectionné et il me permet de participer à ce magnifique salon art capital je fais de la gravure depuis quelques années des portraits je suis fan des portraits de l'expression du visage du regard et sous différents médiums de la peinture de dessin j'ai découvert la gravure il y a quelques années en à la métier rubrières en gond qui est un site absolument magnifique c'est le berceau des estampes de miro et au travail une femme rencontrer une certaine myriam qui m'a appris à faire la gravure là-bas et depuis c'est un vrai plaisir de pouvoir en faire de j'adore la technique de la gravure pouvoir toucher la toucher la matière la creuser la ancrée faire tourner les rouleaux etc c'est un vrai plaisir pour moi et ce que j'aime beaucoup la gravure également c'est de pouvoir faire des tests parce qu'une fois qu'on a trouvé le motif qui nous plaît après on peut faire des collages on peut réessayer on peut retoucher les rouleaux pour utiliser plein de médiums différents et faire des créations totalement différentes à chaque fois et c'est ce qui me plaît vraiment dans 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 la gravure et notamment dans celle qui est exposée aujourd'hui au salon donc qui s'appelle mélancolie pop art auquel je joue je joue avec des collages des collages sur papier consent c'est une aqua teinte que j'ai retouché au au brunissoir une fois que j'ai obtenu le le visage qui me convenait je me suis amusé à faire des collages de différents papiers les uns sur les autres différentes couleurs etc etc et c'est présent que mon oeuvre elle est en triptyque ça permet de voir l'évolution en fonction du type de collage qu'on a pu faire avec ou son collage etc et je suis comme je disais tout à l'heure je suis un portraitiste j'ai mes influences sont en artistes contemporains ce sont grégana jérôme lagary chenwolf que j'adore c'est mon maître et j'aime beaucoup chez eux leur maison ils ont des bases classiques extrêmement fortes et il donne un côté contemporain à tout ça et c'est magnifique c'est magnifique